Il a décidé de s'en aller. Le ministre des Affaires étrangères libanais, Nassif Hitti, a présenté sa démission ce lundi. Dans un communiqué, il s'en prend directement au gouvernement du Premier ministre Hassan Diab. Il écrit « Compte tenu de l'absence de volonté effective de réaliser une réforme structurelle et globale, appelée de ses voeux par notre pays et la communauté internationale, j'ai décidé de démissionner. » Et il poursuit « Le Liban d'aujourd'hui se transforme en un État failli. » Le diplomate avait pris ses fonctions lors de la formation du gouvernement de Hassan Diab en janvier dernier. Ce gouvernement a demandé l'aide du Fonds monétaire international pour éviter l'effondrement du pays. Mais ce processus est toujours au point mort à cause de l'incapacité des différents partis politiques à s'entendre. Selon plusieurs sources, Nassif Hitti aurait également peu apprécié les critiques formulées par Hassan Diab contre le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, en visite dans le pays il y a dix jours. Depuis octobre dernier, le Liban vit sa pire crise économique et sociale depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans. La valeur de la monnaie nationale a été divisée par dix et près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada